Hello, coucou les scorpions, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois d'août 2023. Voilà les scorpions, donc c'est parti, je vais faire un tirage un peu différent des autres. Je vais me laisser un petit peu emporter par les cartes. Je ne vais pas prendre le 77 d'Aliasquet. J'ai envie de rester avec le petit oracle de l'intuition pour faire un tirage. Je n'ai jamais fait un tirage complet avec cet oracle. On va regarder un petit peu, je vais me laisser emporter un petit peu comme ça, on verra ce que ça va donner. D'accord ? Allez, c'est parti. On va prendre déjà une première carte pour vous les scorpions. Il y a des signes. On nous parle de signes. On nous parle de jalousie encore. On en avait déjà parlé, je crois, le mois passé. Et puis, on va parler de voyage. Alors ici, on a trois cartes qui sont un peu les tendances pour ce mois d'août. La carte du signe, pour moi, c'est des signaux, une alerte, un warning. Fais attention. Il y a un signe, il y a des choses qui vont se produire. On te demande d'être ouvert, ouverte à la communication. La carte du voyage, pour moi, c'est l'exploration. On va explorer. On te demande de regarder, d'être attentif, attentive à tout ce qui va se passer autour de toi ce mois-ci. Et puis, en carte centrale, on a la carte de la jalousie. Carte centrale, la carte de la jalousie. Pourquoi ? En tout de deck, on a la carte de la clé. Alors, la carte de la jalousie, c'est une carte qui me complique la tâche. Qui me complique la tâche parce que la jalousie, on peut la prendre dans les deux sens, n'est-ce pas ? Soit ça peut nous indiquer que vous êtes jalouse. Ça peut être une jalousie saine, hein ? Tu sais, ces petites jalousies comme ça. Voilà, ces petites jalousies qu'on aime bien quand notre partenaire est un tout petit peu jaloux. On se sent, ah, il est jaloux. Tu vois, on peut être content parce que, voilà, ça fait plaisir. Et puis, on peut découvrir une jalousie un peu plus forte, ce qui est peut-être un peu dérangeante au sein du couple, qui pourrait affecter le couple. Et puis, on a un autre type de jalousie, qui est une jalousie plutôt maladive. Et là, ça devient peut-être insupportable. Et puis, on commence à voir les premiers signaux. Alors, soit notre ami scorpion est en train de se rendre compte, est en train d'explorer, est en train de regarder, est en train de voir que son partenaire ou sa partenaire est un petit peu jalouse ou il y a déjà des premiers signes qui peuvent vous inquiéter et vous faire un petit peu peur en disant, « Hum, il est jaloux, j'aime pas, j'aime pas cela. » Ça peut être l'effet inverse où vous, vous êtes en train de constater que vous découvrez ou vous explorez, vous êtes en train de voir, « Hum, j'ai des sentiments de jalousie, j'aime pas quand je suis comme ça. » On a la carte de la clé en dos de deck. Alors, cette clé, c'est la porte. J'ai l'impression que cette clé, elle ouvre la porte de la jalousie. Alors, on va explorer un petit peu ce tirage. On va regarder un petit peu les messages tout autour. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Certains vont ouvrir cette porte. « Non, mais il m'a pas appelé, je comprends pas, il est avec qui ? » Et puis, on va être un petit peu jaloux ou jalouse ce mois-ci. « Soit vous décidez et vous comprenez, de par les relations que vous avez eues dans le passé, ouvrir la porte de la jalousie m'emmène dans des endroits plus compliqués et difficiles. Je décide d'arrêter ce comportement. Je décide, je décide, j'ai ces premiers signaux, j'ai ces premiers signaux de jalousie et je vais rapidement, je vais rapidement fermer la porte. Voilà, à vous de voir. Certains d'entre vous ont peut-être peu d'expérience sentimentale et puis, pour vous, c'est un signe d'amour, c'est un signe d'affection. Voilà, je décide et j'ouvre la porte de la jalousie et on rentre et on verra bien, on va explorer, on verra bien comment ça va se passer. D'autres scorpions plus matures qui ont déjà ouvert la porte de la jalousie ont bien vu les résultats que ça avait donné dans le passé et décident de travailler sur cette jalousie. Je vais essayer, je vais essayer, je sens que je suis jalouse ou possessive, je sens que cette situation ne me convient pas. Je vais y travailler dessus et je vais explorer, je vais voir comment ça se passe. lorsque je ferme la porte à la jalousie, lorsque je décide, à ce moment présent, je sens que je suis jaloux ou jalouse. Je sens que je vais faire le contraire de ce que je faisais auparavant. C'est difficile. Allons regarder ce tirage parce que je sens que ça va être... Là, il y a du lourd. Alors, on s'assied, j'espère que tu as ta petite tisane double camomille sans sucre parce que je sens que ce tirage va t'être corsé. Alors, avant de commencer, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre le 77. Et est-ce qu'on continue avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin ou bien on enchaîne direct avec le menu principal, avec l'oracle des miroirs ? Allez, on complétera avec le 77, d'accord ? Donc là, on a envie de nous parler de ces premiers signaux, de ces premiers signaux de jalousie. Attends, 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 on va quand même demander aux anges avant de commencer parce que je sens que... Voilà. Prenons un message un peu doux. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, alors émerveillez-vous. Alors, typiquement, là, je sens que le scorpion... Juste un petit instant. Voilà. Juste un petit instant. J'ai l'impression que vous allez faire autre chose. Vous explorez un autre environnement. Je te vois derrière l'écran, tu es en train de rucher la tête comme ça en disant « Ouais, ouais, c'est pas nécessaire. Je ne vais pas ouvrir la porte de la jalousie parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi. » Donc, que me proposes-tu, Elena ? Que vois-tu, Elena ? Je suis dans une situation délicate. J'ai peur de perdre l'être aimé. Parce que j'ai ces petits signaux. C'est des tout petits signaux, en fait. C'est des petits warnings. C'est rien de très grave, mais c'est ces petits signaux qui sont en train d'arriver. « Que puis-je faire ? » Regardez. Bon, on a une grande majorité, pas tous. On a une grande majorité des scorpions qui se posent beaucoup de questions et qui sont... Vous êtes un petit peu anxieux, anxieuse. Vous faites du souci, en fait. Vous avez peur. C'est peut-être des sentiments de peur. Ouais. C'est fou, quand même, ce tirage. Donc, ici, on sent qu'il y a une inquiétude. Peut-être que pour certains scorpions, le partenaire est peut-être un peu distant. Soit il est parti en voyage, soit vous êtes éloigné, soit vous êtes séparé, soit le partenaire est distant. Je commence avec ceux qui sont en couple et je viendrai sur les célibataires un petit peu plus tard. Mais ici, j'ai peu d'informations pour les célibataires. D'accord ? Donc, ici, on est anxieux. On se fait du souci. On se dit, mais il ne me contacte pas. Je ne voyage pas avec lui. Il est loin. Que se passe-t-il ? Il est distant. Voilà, beaucoup d'interrogations. Ici, mon ami, mon ami scorpion, je vais te donner des conseils que personne ne donne. Je vais te donner des conseils difficiles. Je vais te donner, je vais te donner ici, une vision différente de ce que tu as l'habitude d'entendre. Ici, on me dit d'ouvrir la porte. D'ouvrir la porte à cette peur, à cette crainte, à ces doutes que tu as. C'est-à-dire vraiment d'y aller, on y va. On va vraiment là où on sent que tu te fais du souci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple, tu sens que ton partenaire s'éloigne, mets la main sur ton cœur, fais des méditations. Essaie de comprendre pour quelles raisons tu as peur, pour quelles raisons tu es jalouse, pourquoi. C'est comme si en fait, tu fixais un rendez-vous avec ta peur. Comme si toutes les deux, vous allez parler, avoir une discussion avec cette anxiété ou cette peur. Vas-y, viens, rentre. On va discuter, vas-tu, lui ouvre la porte. Viens. Ses sentiments de jalousie, ses sentiments de peur. Bonjour madame, la jalousie. Bonjour, comment vas-tu ? Tu vas bien ? Viens t'asseoir, ouvre. Viens. Pourquoi est-ce que tu es jalouse ? Pourquoi est-ce que tu as peur ? Pourquoi tu as peur de la perdre ? Pourquoi tu as peur qu'elle parte ? Pour quelles raisons ? Quelles sont tes peurs ? Voilà, je vous vois faire un travail en profondeur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est difficile ce que je dis, mais pourtant, ça fait tellement du bien de faire ça. C'est-à-dire de vraiment comprendre et d'aller là-dedans. Tu vois ? Et d'aller voir cette anxiété, cette peur, d'où elle vient. Pourquoi pas peut-être pleurer un peu ? Pourquoi pas ? Se lâcher un peu. Ok ? Je sens des scorpions qui vont être peut-être un peu distants, distantes, sur le plan émotionnel, avec leurs partenaires. Je viendrai après pour les célibataires, ne vous inquiétez pas. Et je vous vois vous poser des questions. Ce moment où vous allez vivre ici, au mois d'août, est capital, est important. C'est le noyau, en fait. C'est comme si vous allez démêler une problématique. C'est comme si vous allez découvrir. Je préfère dire découvrir parce qu'il y a la carte voyage. C'est comme si, ah ok, je vais... on te laisse explorer en fait ton intérieur. Explorer ce qui te fait peur. Qu'est-ce qui se passe quand on explore ? Qu'est-ce qui se passe quand on voyage ? On est étonné, on tourne la tête un peu partout comme ça, puis on regarde tout ce qui se passe autour de nous. On est émerveillé, enfin des fois on a des endroits qu'on aime bien, d'autres un peu moins, et puis on regarde avec des yeux bien... Eh bien c'est exactement cette même exploration que vous allez faire avec vous-même. Donc ici, pour tous ceux qui sont en couple, je sens effectivement une instabilité et une anxiété. Mais pour moi, c'est pas négatif. C'est pas négatif. parce que cette anxiété et cette instabilité au niveau du couple vous permet à vous, les scorpions, à découvrir ce sentiment, à y travailler en fait. On peut avoir un partenaire qui va prendre ses distances. ou un partenaire qui voit maintenant les choses différemment, un partenaire peut-être qui n'arrive pas à communiquer avec vous ou qui n'arrive pas à échanger et qui aimerait prendre un peu ses distances. Quand on décide de prendre des distances, c'est pas forcément c'est fini, terminé, clôturé, on n'en parle plus. La distance permet aux deux partenaires déjà de se calmer, de réfléchir et de trois, ça donne aussi une chance de redémarrer positivement. D'accord ? Donc, nous avons un mois d'août pour les scorpions plutôt tranquilles. D'accord ? Je vous sens réfléchir énormément, soit faire un travail de développement personnel, soit en train de vous ouvrir de plus en plus avec votre partenaire, soit la carte ouverture, projection, enfermement, si c'est ça, c'est tout beau, c'est peut-être que vous allez vous ouvrir avec votre partenaire et que vous allez lui parler de vos anxiétés ou de vos peurs. Je ne sais pas quelles sont tes peurs, je ne peux pas les citer ici en vidéo, je ne suis pas en appel vidéo personnalisée, je ne suis pas dans une lecture intuitive personnalisée, je ne peux pas mentionner toutes ces peurs et toutes ces craintes que vous avez. Elles sont toutes différentes. Donc vous vous posez ces questions et j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus clair d'ici la fin du mois d'août. Comme une sorte de cette distance, en fait, c'est un apprentissage. Ça va vous réussir, ça réussit au couple s'il y a une séparation ou une distance. OK ? Voilà. Maintenant, passons aux célibataires. Alors, les célibataires. Donc pour vous, on est un petit peu dans la même dynamique, seulement que alors on vous sent très ouvert, très ouvert d'esprit et avec l'envie de rencontrer quelqu'un. Beaucoup plus ouvert et ouvert qu'auparavant. Vous allez rencontrer une personne ce mois-ci qui va suivre ou que vous avez déjà rencontré le mois de juillet, si ça peut être en juin ou juillet ou août. Cette personne que vous avez rencontré fait que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez énormément de questions par rapport à ce partenaire. Donc, étant donné que vous n'êtes pas en sécurité, parce qu'on voit ces questionnements, ces projections, ces intuitions, étant donné que vous ne vous sentez pas tranquille ou vous ne vous sentez pas en sécurité, on vous voit en mode explorateur, exploratrice. J'adore. C'est-à-dire que je vais, vous voyez, on a deux fois la carte, on a voyage, on a distance. Ici, pour les célibataires, c'est vraiment, je sens que j'ai un peu peur, je sens que je, il y a des petits sentiments de jalousie qui sont en train d'arriver. Je n'aime pas ce sentiment. et vous êtes en train de découvrir et vous allez poser des questions. Vous allez être beaucoup plus clair au démarrage de la relation. Vous allez vous ancrer, vous allez poser des questions. Vous avez la clé ici pour ouvrir cette porte. On sent que j'ai ces inquiétudes, il faut que je lui pose les questions, il faut qu'il puisse répondre à mes questions. On vous sent bien stables les célibataires, c'est-à-dire que je ne vous sens pas avec l'envie de rencontrer quelqu'un et de retourner dans ce processus-là. Stop. Je vais poser les premières questions dès le départ. Je n'ai plus envie de rentrer dans ce système-là de jalousie, de possessivité ou d'autres. C'est stop. J'ai la clé maintenant. J'ai la clé pour démarrer une relation saine. Je sais aujourd'hui comment faire pour démarrer une relation saine. Cette relation saine, je m'écoute au maximum. OK ? J'écoute mon anxiété. Je pose des bonnes questions dès le départ. Et je me mets en mode explorateur, exploratrice. je veux tout savoir. Je te vois très curieuse, curieuse comme ça, à vouloir tout savoir, tout comprendre, tout voir. Bon, ça, tu le faisais même déjà avant, mais là, on te voit explorer, vraiment connaître son passé, qui est cette personne, voilà, de poser des bonnes questions sur le futur, comment envisages-tu ta vie dans 5-10 ans, quel est ton type de femme, quelles sont des questions ouvertes, des questions puissantes que vous allez sortir et que vous allez poser à votre partenaire. Premièrement. Deuxièmement, j'ai comme sentiment, c'est pas la lecture qui le dit, c'est mon ressenti actuel, j'ai comme sentiment que certains scorpions sont beaucoup plus tranquilles maintenant, lors de cette première phase de séduction. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous déstabiliser. Vous restez toujours bien ancré. Parce que ce qui est dangereux avec l'amour, ce qui est dangereux en amour, c'est quand on n'a plus les pieds sur terre. C'est lorsqu'on n'est plus ancré. C'est lorsqu'on se laisse embarquer. Je ne sais pas par où. J'ai envie de parler plus pour les femmes que pour les hommes. Pour les hommes aussi. Tu sais, c'est quand on se laisse complètement aller dans des idées. On a l'émotionnel qui nous embarque. On ne sait pas où. Et puis, on n'a plus les pieds sur terre. On perd cet ancrage. Lors d'une relation sentimentale, si les deux partenaires sont stables émotionnellement et bien ancrés et évoluent et restent la tête bien... Voilà, je reste bien ancré dans cette relation. L'histoire d'amour est magnifique. à partir du moment où on se perd dans ses émotions, on se perd... Voilà, là, on fragilise un couple. Raison pour laquelle beaucoup de psychologues, psychiatres le disent, quand on est fragile émotionnellement, lorsqu'on est fragile émotionnellement, on ne peut pas rencontrer quelqu'un de stable ou quelqu'un de sain parce qu'on a cette fragilité émotionnelle. Donc, à nous de guérir cette fragilité émotionnelle parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui nous ressemble, peut-être quelqu'un qui est aussi fragile émotionnellement. voyez ? Et donc ici, ce tirage, c'est tout l'inverse. C'est des scorpions qui ne sont plus fragiles émotionnellement. parce qu'ils ont la clé parce qu'ils ont appris parce qu'ils ont vécu des expériences qui ont fait que non, effectivement, là, je ne peux pas me lancer encore une fois dans ce chemin-là. Alors, la clé, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes lectures intuitives en coaching, j'avais un coaché qui m'avait dit « Mais avec une clé, on peut ouvrir ou on peut fermer ? » Je dis « Oui, c'est vrai ». Parce que j'avais dit qu'on peut ouvrir la porte, mais il m'avait dit « Non, on peut aussi fermer. » Et donc, je reprends à chaque fois son message parce que j'avais trouvé très très beau. Avec cette clé, on décide d'ouvrir la porte vers une stabilité ou bien avec cette clé, on peut décider de fermer la porte à des relations instables. Je décide de fermer, de clôturer, de clôturer, je ferme la porte à des relations où il y a de la jalousie et de la possessivité dès le départ. Je ferme la porte à des relations, tu sais, ces relations sans nicune tête, compliquées déjà dès le départ. Il y a de l'ambiguïté. Je ferme, j'ai cette clé. Je ferme cette porte à cette relation compliquée dès le départ. Parce que j'ai exploré, parce que je sais exactement où je suis dans cette relation. Parce que le scorpion a ses petits signaux. Parce que vous vous écoutez, parce que vous savez maintenant intuitivement, vous êtes, vous ressentez maintenant, je me sens pas bien. Voilà. Et on a la carte de l'abondance ici. magnifique. Pour les couples, pour les couples qui vont très bien, une relation plutôt saine, une relation normale. Donc, pour moi, j'ai une gestion des émotions. J'ai une femme scorpione, j'ai un scorpion ici qui sait parfaitement gérer ses émotions. parce que j'apprends à m'ancrer en fait, parce que je suis stable, parce que je suis bien ancrée au sol. J'ai une phrase qui a envie de sortir, là, c'est par exemple j'accepte ce temps de pause. Voilà. J'accepte, je tolère ce temps de distance avec mon partenaire parce que en attendant, moi aussi, je vais explorer, aussi, je vais apprendre à me connaître de mesure en mesure. Donc, j'accepte. OK ? Et puis maintenant, parlons un peu plus maintenant de ces scorpions peut-être un peu nocifs, novices, pardon, excusez-moi, peut-être des jeunes scorpions, ceux qui, encore et encore, sont peut-être un petit peu possessifs, un peu jaloux, un peu, non, ça, je te l'ai l'air pas, non, moi, c'est jaloux. Alors, si tu écoutes cette lecture et que cette jalousie et que tu sens que tu as tout le temps ces petits signaux qui arrivent et que quand tu as ces petits signaux de jalousie, de positivité, essaye peut-être à ce moment-là d'essayer de comprendre mais pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment-là maintenant ? Comment est-ce que je peux faire pour travailler ce sentiment-là que j'ai maintenant ? Essaye de t'écouter à cet instant présent pourquoi est-ce que ça arrive ? Parce que cette jalousie ou cette possessivité peut te faire perdre l'être que tu aimes. Ou si ce n'est pas perdre, je n'aime pas être radicale comme ça, mais peut créer une forte instabilité. Tu vas découvrir avec la carte voyage que peut-être cette jalousie peut créer une forte fragilité, une instabilité au sein du couple. Ok ? Bon, on va on va prendre quelques cartes angéliques pour la team des scorpions. Voilà. C'est beau ! Elle est belle cette carte. Tu vois, les anges, ils ont envie de te dire aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. J'ai comme une impression qu'il y a eu deux, trois, quatre messages auparavant qui étaient destinés à un homme scorpion. Tu vois la position, la communication non-verbale de cette carte. On a un petit ange derrière cet homme. On a un petit ange qui est juste là et puis on a un homme vêtu de bleu. Il enlace sa femme, il embrasse sa femme et il a le bras. Il a le bras. Il est prêt à partir. On ne sait pas pourquoi, quelle position c'est bizarre d'embrasser sa femme. Elle, elle est complètement... Elle l'embrasse, elle le serre comme ça et lui, il se tient au muret derrière. Il est prêt à partir. Il la tient quand même fortement. On adore cette position nous les femmes. Il la prend comme ça sur la taille et puis voilà. Mais il est prêt à partir en fait. Tu vois, il a une position. Je te laisse regarder. Il a une position où il l'embrasse et puis bon, écoute, écoute, bisous, mais je pars. Un petit peu si j'ai l'impression que les scorpions, ce mois-ci, vous allez vous aimer, vous mettre en priorité et puis peut-être pour certains, vous faire désirer. c'est-à-dire, c'est-à-dire, je suis là, je suis là, mais je pars, mais je ne suis pas là. Et ça, ça vous rend attirant, attirante. Le fait de ne pas être disponible ou le fait peut-être d'être un peu distant. Oui, peut-être le fait d'être un peu un peu distant. Voilà. Voilà les scorpions. Je suis consciente que cette lecture ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Moi, j'ai trouvé très doux comme message, des messages très puissants que nous avons reçus. Alors, si ça parle pour certains dont on a ces petits signaux de jalousie, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé et puis liker cette vidéo et puis vous abonner ou la partager si vous avez un ami ou une amie scorpion. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée et rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives les scorpions. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous d'abord et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss !